السلام عليكم ومرحبا بجميع متابعي قناة إسان ترباوي في هذا الفيديو سنقوم بتصحيح الفرد الثاني بالنسبة لمادات علوم الحياة والأرض لسنة الأولى إعدادية première année collège نبدأ بالمرحلة الأولى la restitution des connaissances A. mettre un croix dans la case convenable donc on trouve des canines chez les herbivores les herbivores ont des canines larges et plates la chaîne alimentaire commence toujours par un végétal إذن صحيحة دائما في السلسلة الغدائية في البداية ديالها qui كونو المنتجون هما les producteurs هما النباتات الإخضوريال اللي كيكونوا قادرين أنهم ينتجون المادة العضوية بنفسهم يعني كيكونوا أوتتروف les plantes vertes produisent la matière mineral à partir de la matière orgانique إذن سيفو هنا l'ax les plantes vertes produisent la matière organique à partir de la matière minérale on passe à B relit avec une flèche chaque terme à sa définition donc chaîne alimentaire normalement il représente des relations alimentaires entre les êtres vivants يعني que les herbivores sont des consommateurs les herbivores les herbivores les herbivores les herbivores les herbivores les herbivores trois les herbivores les herbivores ils servent à couper les aliments il coupe les aliments on passe à C on passe à C maintenant compléter la phrase suivante par ces mots la matière organique CO2 lumière verte les plantes vertes on a besoin de CO2 et du sel minéraux d'eau et de lumière pour produire la matière organique pour produire la matière organique on passe à la deuxième partie raisonnement scientifique et communication écrite et graphique l'exercice numéro 1 il existe divers régimes alimentaires certains sont d'origine animale ou et végétale les animaux ayant un régime alimentaire plutôt animal sont des carnivores ceux qui privilégient une alimentation à base de végétaux sont des herbivores et enfin on trouve aussi des animaux qui se nourrissent indistinctement de végétaux ou d'animaux ils sont appelés omnivores c'est un animal herbivore carnivore ou bien omnivore donc le cheval comme vous voyez au niveau de cette photo donc c'est herbivore il ne consomme que de l'herbe donc on va écrire herbivore carnivore la coccinelle la coccinelle comme vous voyez ici c'est carnivore parce qu'ils se nourrissent surtout d'aliments d'origine animale les pucerons les insectes les insectes les petits insectes donc carnivore pour le lion comme vous voyez au niveau de la photo carnivore ils se nourrissent surtout d'aliments d'origine animale ensuite pendant comme vous voyez au niveau de la photo c'est herbivore agib on passe au deuxième exercice la planche numéro 1 représente un crâne d'un animal mammifère il n'est pas la planche il fait le crâne de l'animal mammifère la première question donner la formule dentaire de cet animal la formule dentaire c'est le nombre des dents dans chaque demi-mâchoire c'est le nombre des dents dans chaque demi-mâchoire c'est le nombre de la mâchoire ou c'est le nombre de la mâchoire souffler donc la formule dentaire est égale comme vous voyez ici les incisive canine pour les prémolaires maintenant il faut que le lui il y en a 4 p1 p2 p3 p4 ou il faut que souffler il y en a 4 p1 p2 p3 et p4 donc plus donc plus 4 p divisé par 4 p plus les molaires maintenant 5 p5 m1 m2 m1 m1 m2 m3 m3 plus 2 moller plus 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 2 molaires divisé par 3 molaires donc cette est la formule denter avec les propres dents nous utiliserons les dents différentes 3 plus 1 plus 1 plus 1 plus 2 10 on sera créé 3 plus 1 plus 4 plus 3 11 10 plus 20 21 plus 22 20 plus 22 On passe au deuxième exercice. Exercice 2, le document suivant, représente des êtres vivants dans un milieu forestier. Le tableau représente leurs aliments. Il y a les êtres vivants et les aliments. Le lapin, l'herbe, la souris, le blé, la fourmi, etc. Comme vous voyez ici, c'est un réseau alimentaire qui contient plusieurs chaînes alimentaires. Il y a plusieurs aliments. Il y a des chaînes alimentaires. 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 La première question, relier chaque être vivant à ce qu'il consomme son alimentaire pour former des chaînes alimentaires. Le lapin, il mange l'herbe. Donc, l'herbe est mangée par le lapin. Donc, l'herbe, c'est ça. Le lapin, c'est ici. Donc, on va... On dirait la flèche comme ça. Donc, l'herbe est mangée par le lapin. Ensuite, le blé est mangé par la souris. Donc, le blé, le voilà. Et voilà la souris. La fourmi, il mange le blé. Donc, le blé est mangé par la fourmi. Donc, la fourmi, la voilà. Et le blé, la voilà. Ensuite, les feuilles sont mangées par les insectes. Ou bien par l'insecte. Donc, l'insecte avec les feuilles. Il mange les feuilles. Le renard, il mange le lapin. Donc, ici, on a le lapin. Et mangé par le renard. Ici, le serpent, il mange le lapin et la fourmi. Donc, le lapin est mangé par le serpent. Et aussi, la fourmi est mangé par le serpent. L'araignée est mangée par les oiseaux. Donc, voilà. L'araignée et les oiseaux. Donc, on va mettre une flèche comme ça. Le lapin est mangé par le rapace. Donc, voilà. Le lapin est mangé par le rapace. Et le serpent, mangé aussi par le rapace. Donc, voilà. Et maintenant, on va mettre la flèche de la flèche de la flèche. De cette forêt, de cette forêt, les chaînes alimentaires représentent un réseau trophique. La troisième question, donner exemple de producteur primaire et de consommateur de premier ordre dans ce milieu. On va dire le producteur primaire. On va écrire la flèche, les plantes vertes. Consommateurs de premier ordre sont les herbivores. La feuille, dire l'arbre, est mangée par les insectes. Les insectes sont des consommateurs du premier ordre. Par exemple, l'herbe qui se trouve ici, est mangée par le lapin. Donc, le lapin, c'est un herbivore. Donc, on passe à la quatrième question. Dans les deux chaînes alimentaires, dans ce milieu, on a besoin d'être dans ce milieu. Mais on a besoin d'être trois maillons et d'autres quatre maillons. On a les producteurs, on a les consommateurs du premier ordre et les consommateurs du deuxième ordre. On a les producteurs, ici les consommateurs du premier ordre, les consommateurs du deuxième ordre et les consommateurs du troisième ordre. Donc, on va donner comme exemple, par exemple ici, l'herbe, producteur, est mangé par le lapin. Le lapin, c'est un consommateur du premier ordre, herbivore. Et le rapace, c'est un consommateur du deuxième ordre. C'est un consommateur du premier ordre. Donc, l'herbe. Et le lapin, c'est mangé par le rapace. Le rapace. Donc, ici, on va le plus sol. Et ici, on verra la branche qui va nous glisser. Il y a une autre flèche. Il y a une autre flèche qui va aller à 4 mm. Mais sans doute, on va trouver une flèche qui va aller à 1 autre sens. Il y a une flèche qui va aller à 4 mm. le blé est mangé par la fourmi donc le blé mangé par la fourmi la fourmi est mangé par le serpent le serpent est mangé par le racle. ça fait qu'on s'occupe et qu'en un autre flèche qui va se marcher dans l'étijal, il y a pas d'oopsie ici. Donc c'est bon qu'il faut quitter un bon d'oopsie la force et la sociétélee. D'aides d'oopsie à l'arrivée par l' compression non je t'aime. C'est à vous, c'est à vous, c'est à vous, c'est à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada